alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 3 octobre 2024 15h50 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et très apprécié merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air qui vont commenter et partager la vidéo je ne vous pas pendant ce temps là il y a tellement de choses qui se passent tu vois ce qui se passe au Moyen-Orient l'escalade et les médias naturellement en temps de guerre c'est comme ça ça a toujours été comme ça fond dans la propagande là on essaie de te dire que tous les missiles qui ont été lancés par l'Iran les missiles en plus genre cruise quand même des missiles supersoniques qu'on a vu de nos yeux vu tomber sur des cibles les médias te disent que le dôme de fer a tout intercepté c'est comme l'économie on dit que tout va bien alors que les entreprises aux Etats-Unis ça va très très mal puis on va y aller voir ça ensemble surtout depuis la nouvelle d'hier mais même au Canada et au Québec moi je suis dans le domaine de la restauration vous le savez je vois des gens tous les jours des centaines de personnes voire des milliers de personnes par semaine ça va très très mal il n'y a aucun emploi qui se crée à part les emplois du gouvernement via les infrastructures qui font travailler la construction les projets publics qui font travailler la construction mais au niveau de l'entreprise privée c'est un désastre aux Etats-Unis les entreprises ferment par centaines par mois les restaurants par centaines par mois les commerces par centaines par mois d'ailleurs tu as le ministère du travail l'équivalent du ministère du travail qui a été obligé d'ajuster les statistiques il y a à peu près deux mois pour enlever un million d'emplois qui n'existaient pas que l'administration Biden avait dit qu'ils avaient créés parce que il ne faut pas que tu oublies que tout ce qui sort du gouvernement c'est toujours très 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 louche puis il faut toujours que tu le vérifies puis il ne faut jamais que tu prennes pour du cash ce que tes gouvernements via les statistiques via les ministères te racontent tu le sais qu'il faut que tu prennes ça avec un grain de sel tu comprends c'est comme d'aller défendre la démocratie en Ukraine faut que tu prennes ça avec un grain de sel parce que c'est quoi la démocratie maintenant c'est de te plier à leur idéologie si tu ne te plies pas à leur idéologie si tu as une autre vision du monde on va te dire que tu menaces la démocratie tu comprends parce que la démocratie pour eux c'est l'école de la pensée unique c'est le totalitarisme c'est comme ça que c'est devenu en Occident la liberté de penser différemment la liberté de parole puis même avec des arguments puis avec des statistiques toi qui va remettre en question par exemple le concept de l'urgence climatique les océans qui boue eux autres ils disent que les océans Guterres tu as dit les océans sont en ébullition mais je ne sais pas mais le point d'ébullition c'est 250 degrés à peu près puis les océans on a vu que les températures je t'ai partagé ça il n'y a pas si longtemps sont en baisse autour de 15-16 degrés moi je ne vois pas il y a où le point d'ébullition là-dedans puis je ne vois pas c'est quoi le drame si la température augmente d'un degré alors qu'il y a 10 000 ans la température était 6 à 7 degrés plus élevée que maintenant donc c'est complètement hallucinant on ne veut pas que tu vois ce qui se passe dans nos centres-villes on ne veut pas que tu comprennes que ce qui se passe avec la légalisation de la drogue ça a ruiné mais même avant mais depuis qu'on a légalisé ça ça a ruiné des générations entières tes centres-villes sont habités par des zombies littéralement ça me brise le coeur de voir ça mais ça c'est le résultat de 50-60 ans de laxisme où on a épuré enlevé la foi enlevé les principes de base d'une société équilibrée basée sur la science basée sur le genre masculin le genre féminin l'enfant qui est subordonné aux parents la famille puis ainsi de suite les principes qui vont avec ça t'enlèves ça de révolution tranquille au québec mai 68 en europe regarde l'occident aujourd'hui 70 ans après un fiasco monumental que tu veuilles ou non l'accepter c'est ça les gens qui sont omnibulés que par leur petite personne que par l'égocentrisme que par le l'individualisme que par la décadence plus de moralité les centres-villes sont habitées par des générations de gens qui ont pris et qui ont pas le choix de se retrouver dans la rue parce qu'on les a envoyés dans la drogue dans le sexe dans la médication dans tout ce qui peut être dommageable pour un être humain qui a pas de moralité qui a pas de foi qui a pas de base on n'enseigne plus rien aux enfants sauf la folie la démagogie l'individualisme le narcissisme puis la propagande dans nos écoles moi je le sais j'ai trois enfants à l'école je sais comment ça se passe ok c'est triste parce que ça pourrait être des enfants qui sont dans la rue centre-ville de paris centre-ville de new york centre-ville de montréal centre-ville d'ottawa centre-ville de vancouver c'est désolation après désolation après désolation on veut pas que tu t'en occupe on veut pas que tu le vois quand on veut que tu ignore tout ça en pensant que ça existe pas que tout va bien les centres-villes sont des dépotoirs à ciel ouvert les immeubles sont des oeuvres d'art apparemment urbaine et moderne avec des graffitis partout des fenêtres brisées partout des immeubles abandonnés partout plus de conséquences à quoi que ce soit on laisse les gens faire ce qu'ils veulent mais toi si tu passes un commentaire qui plaît pas à l'élite au culte qui nous gouverne ils vont envoyer la police pour te harceler ou carrément t'arrêter pour un commentaire de vu ce qui se passe en angleterre les gens qui ont juste depuis les événements qui ont provoqué toutes les le 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 brouhaha si tu veux les manifestations les gens se font se sont fait arrêter par milliers juste pour des commentaires qui plaisait pas au nouveau gouvernement au nouveau gouvernement de keir steimer socialiste communiste travailliste dans lequel y'a aucun travailleur ok et c'est comme ça en amérique aux états unis l'administration biden à russe qui est poussée par les extrémistes de ce parti là et par le culte qui nous gouverne et ça vient du forum économique mondial et ça vient de ces grosses têtes là on veut tout éliminer au niveau de l'information on veut avoir le contrôle de l'information on va être la seule source de l'information parce que c'est devenu un régime de propagande on va l'écouter john kerry d'ailleurs je pense que j'ai encore son intervention ok c'est comme aïe 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 john kerry tu en reviendras pas ok et i think the the dislike of and anguish over social media is just growing growing and growing and growing and it's part of our problem particularly in democracies Donc, les réseaux sociaux, les gens qui émettent leur opinion, John Kerry, qui est au Forum économique mondial, dit que les réseaux sociaux et les gens qui émettent leur opinion, c'est devenu un problème pour les démocraties. Depuis quand? La démocratie, c'est le droit de t'exprimer. On est rendu vraiment dans un monde à l'envers. OK? En termes de construire un consensus autour de... Oh! C'est tellement difficile de gouverner aujourd'hui. Ah! Parce que les gens sont éveillés. Parce que les gens ont une autre source d'information que celle qui vient du centre nerveux du culte qui nous gouverne. Oh! Il dit « Avant, on avait comme une espèce d'arbitre qui pouvait faire la différence entre des faits puis de la désinformation. » Non. On est assez intelligent pour savoir c'est quoi la propagande et l'information. Parce qu'eux autres, ils font dans la propagande. Tes médias font dans la propagande. Il n'y a aucune information dans tes médias. Ce n'est que de la propagande. La seule information que tu as, c'est quand ils te rapportent des faits divers. Un chien s'est fait écraser au coin de telle rue. Un chat s'est fait manger par une souris au coin de telle rue. Ça, c'est de l'information. La seule information qu'ils donnent. Tout le reste, c'est de la propagande. On fait la propagande du commerce. On fait la propagande du complexe industriel. On fait la propagande de l'agenda LGBTQ. On fait la propagande de l'idéologie politique, toujours gauchistoïde, orientée vers le complexe du Forum économique mondial. Tu n'en as pas d'information. C'est toujours le même type de politicien qui est démonisé, puis c'est toujours le même type de politicien qui est valorisé. C'est toujours celui qui est du côté, naturellement, et celui qui est manipulé et qui est la marionnette du Forum économique mondial. Ah, puis là, ça frustre John Kerry que les gens d'eux-mêmes choisissent où ils vont aller chercher leur information. Ha, 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 ha. Et là, tu embarques dans un cercle vicieux que monsieur n'aime pas, celui de la démocratie, parce que ces gens-là, ils ont... là, les masques sont tombés. Ce sont des gens qui veulent t'amener, puis qui veulent t'imposer le totalitarisme. puis tout ce qui va avec l'agenda 20-30, 20-40, 20-50, 20-60, 20-70, te dépouiller de ton droit de parole, te dépouiller de tout ce que tu as dans les poches, puis que tu sois à la merci de ces gens-là qui se promènent en jet privé, qui se foutent de ta gueule, puis qui vont te faire manger des insectes pendant que les autres vont manger du filet mignon. Oh, c'est tellement, tellement difficile de bâtir des consensus. Oui, parce que vos consensus sont bâtis sur de la propagande. Et rien d'autre. Puis le seul but de ça, c'est de nous appauvrer, nous autres, la classe moyenne. Et là, il y a beaucoup de discussions qu'on est en train de faire pour savoir comment on va contourner le fait que les gens sont éveillés pour leur imposer un totalitarisme. Bien, tu vas voir qu'est-ce qui s'en vient. Écoute bien la suite. Oh, il vous dit, on va s'arranger pour qu'il y ait des conséquences. Et qu'il y ait des conséquences et que vous soyez tenu responsable de l'information et des mensonges, supposément, selon John Kerry, que vous répandez. Comme par exemple, d'avoir dit à la population que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ça, c'est de la grosse désinformation. Ça, c'est du gros mensonge. Qui a eu à rendre des comptes pour ça? Nobody. Un million de morts et plus, incluant les Irakiens innocents. Ce pauvre monde-là, où on est allé perturber ce pays parce qu'on avait un dirigeant qui ne fait pas notre affaire. Mais quand il était en guerre contre l'Iran, il faisait notre affaire pendant dix ans de le financer. Puis là, soudainement, on voulait aller chercher et déstabiliser cette région-là, puis aller chercher toutes les ressources naturelles que ce pays-là avait, ben, on a inventé le fameux dossier des armes de destruction. Ils veulent parler. Vois-tu comment ces gens-là sont vraiment sataniques? Oh, si les gens vont seulement dans une source d'information, puis cette source-là est corrompue et malade, on a un problème. Ouais, comme vos médias, votre complexe médiatique, celui qui ment et ment et ment toujours, hein? Oh, la désinformation, comme le dossier des armes de destruction massive de Saddam Hussein qui a amené à plus d'un million, puis j'en pense, il y en a tellement d'autres, là. Ben, j'aime celui-là parce qu'il est dans la mémoire des gens, puis c'est un million de morts, là. Puis lui, il veut parler de désinformation. Oh, il dit, notre premier amendement se dresse comme un grand obsidacle à nous, hein? Parce que les gens qui ont fondé les États-Unis, ce qu'ils appellent les pères fondateurs, c'est le premier amendement, le droit de parole, le droit de questionner, puis de remettre en question tout ce qui vient du gouvernement, justement, pour que ça reste toujours une république démocratique. Oh, John Kerry et les gens du Forum économique mondial, là, aiment plus. Oh, tu vois, ils s'en vont, là, ils vont aller s'attaquer à l'amendement numéro un. Oh, et là, il dit, on a besoin de frapper cet amendement-là parce qu'on ne sera pas capable de gouverner, puisqu'on veut, puisqu'on veut vous instaurer un régime totalitaire. Oh, ce qu'il faut, ce dont on a besoin, c'est de gagner le terrain. Comment on gagne le terrain? On ferme la gueule de tout le monde. Oh, gagner le droit de gouverner, d'instaurer une tyrannie et un totalitarisme. C'est important, ce qui se dit, là. Lui, c'est la figure. Puis c'est tellement un démon, celui qui se promène en jet privé. Sa femme a un jet privé, puis il se promène en jet privé à longueur de journée. Ça, c'est l'ancien vice-président de, je pense qu'il était peut-être du premier mandat de Barack Obama, ou son deuxième, ou non, je ne sais même plus le nom. En tout cas, il est toujours impliqué dans les gouvernements gauchistes oïdes, là, mais il a été candidat d'effet à la présidence. John Kerry, hein, le porte-étendard de ce scam de l'urgence climatique, qui veut maintenant, et qui vous le dit, ça, c'était il y a quelques semaines, à peu près, au dernier forum, du Forum économique mondial, puis de l'ONU. Il faut qu'on enlève le premier amendement. Il faut qu'on instaure un totalitarisme, parce qu'on n'est plus capable de gouverner. Il dit qu'il faut qu'on ait assez de votes pour qu'on soit libres d'enlever ce droit d'expression. Wow! Pour implanter des changements. C'est ça que tu dois aller rentrer les lignes. Complètement, complètement fou. Pendant ce temps-là, je vais revenir à ce qui s'en vient. Regarde, ça, c'est ce même monde-là. Ça, là, ça, c'est la revue des économistes. Tout le monde connaît ça. On sait qu'ils ont, depuis les années 80, c'est l'espèce de petite, je ne sais pas comment l'appeler, la petite tentacule du cul qui nous gouverne, qui vient juste te titiller, pour te dire, regarde, c'est ça qu'on t'amène, c'est ça qu'on t'amène, c'est ça qu'on t'amène. Dans les années 80, ils t'ont parlé d'une monnaie unique qui s'en venait. Dans les années 80, c'était la première, c'était la page couverture de leur édition. Donc, The Economist, à chaque année, quand le mois de novembre arrive, ils publient une édition spéciale sur tout ce qui s'en vient l'année d'après. OK? Puis, je vais te dire une chose, ils ne se trompent jamais, ils ont prédit la pandémie, ils ont tout prédit l'année d'avant, avec tous les détails. C'est toujours dans leur page couverture. Là, ça, c'est la page couverture de l'édition de novembre 2023, qui t'annonçait 2024. D'ailleurs, ils te le disent, là, ça, c'est l'édition de 2023, novembre, qui t'annonce le monde qui s'en vient en 2024. The World Ahead 2024. Regarde. Une colombe de paix au-dessus de la tête de Donald Trump, parce que c'est lui le seul et unique qui parle de paix. Des missiles au-dessus de la tête de qui? Là, t'es en novembre 2023, c'est ça que je veux que tu comprennes. Novembre 2023, Joe Biden est président, puis on n'arrête pas de claironner sur tous les toits, qui est en forme, qui est en pleine possession de ses moyens, alors que tout le monde, même, aux quatre coins de l'univers, on se moquait de Joe Biden, puis des vidéos, on le voyait trébucher, incapable de se rappeler du nom de sa femme. Mais le complexe médiatique corrompu, incluant John Kerry, te disait, non, 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 et incluant Kamala Harris, qui dit, moi, je le vois tous les jours, il est dans une forme splendide, il est en pleine possession de ses moyens, c'est lui qui va être le candidat en 2024, puis moi, je vais être sa candidate vice-présidente, puis on va partir avec ça. Eux autres, novembre, ça, puis toute l'année, là, ça fait un mois qu'on a enlevé Joe Biden, un mois et demi, là, qu'on lui a dit, non, non, après le débat contre Trump, ils ont dit, non, non, OK, écoute-moi, ben gros, là, toi, tu t'en vas sur la plage, puis tu bouges pas de ta chaise longue, OK? Eux autres, ils ont publié ça en 2023. Regarde, t'as Donald Trump avec un point d'interrogation, parce qu'ils ont envoyé tellement d'accusations toutes farfelues contre Trump, donc ils savaient que c'est Trump qui était pour être le candidat républicain, des primaires qui était pour gagner à plate couture, mais ils savaient pas, ils laissaient un point d'interrogation au cas où, parce que le point d'interrogation, il est encore très significatif, parce qu'il y a déjà eu deux attentats contre Trump, puis peut-être que le point d'interrogation, c'est que, même si t'en as eu deux, puis il a survécu, là, le 5 novembre, c'est pas arrivé encore, là. Il peut en avoir une, puis une bonne, cette fois-là, qui va réussir. Mais, oublie ça, donc Donald Trump avec un point d'interrogation, qu'est-ce que t'as à côté de lui qui va l'affronter? Une femme. Déjà en 2023, novembre, The Economist savait que c'était pour être une femme. Kamala Harris. T'as Zelensky, t'as Poutine, t'as un sablier, t'as des missiles. T'as des missiles des deux côtés. Et ça s'en vient ici, regarde, dans une boîte de scrutin. Il y a eu 60 élections cette année. Poutine a été réélu. Zelensky, lui, il s'est autoproclamé parce que son mandat est fini, puis il a annulé les élections, donc ils sont plus dans une démocratie, là-bas. Regarde les bulletins de vote qui sont tous blancs. Très étrange, hein? Et là, tu descends ici. T'as Xi Jinping. Ça ressemble à Xi Jinping. On voit gros conflits du côté, puis je vais peut-être t'expliquer ce côté-là après. Et t'as ici Benjamin Netanyahou. OK? Ça, c'est Benjamin Netanyahou. Gros, gros conflit. Au Moyen-Orient, tu le sais, on s'en va vers une guerre. Maintenant, au vert, ça va être une guerre entre l'Iran et, naturellement, Israël et les États-Unis, qui veulent changer de régime. Ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils veulent changer de régime. Ici, t'as une télévision avec la propagande, puis tous les cerveaux sont plogués là-dessus. Mais la propagande, elle vient autant du bleu, des démocrates, que du rouge, des républicains. Parce qu'il y a des deux côtés. Naturellement, la propagande. Ici, l'éclipse solaire totale qui s'est réalisée, ici. Maintenant, si tu t'en viens ici, sur ce tableau-là, qui te démontre exactement qu'il y a un crash total de l'économie, puis tout le monde le sait qu'on vit dans un monde d'illusions, de mensonges, ça va mal. Les gens sont coincés, ils ne sont même pas capables de manger, de payer leurs factures. C'est l'enfer. Mais les télévisions continuent à te faire imaginer que ça va bien, que tout est correct, c'est dans ta tête que ça se passe. Non, c'est dans mes poches, puis dans mon portefeuille. Regarde le crash, bang, à la fin de l'année. On est rendu presque à la fin de l'année. Et regarde ici le gros cargo, le bateau et tous, tous, tous les containers dessus. Qu'est-ce qui est arrivé avant hier? Moi, j'en ai parlé déjà depuis une semaine. Je vous annonçais que ça s'en tenait, la grève des débardeurs aux États-Unis qui toucheraient tous les ports, 40 ports qui sont fermés maintenant. Grève généralisée des débardeurs. Il n'y a plus rien qui va rentrer dans les ports. Il n'y a plus rien qui va rentrer de la Chine parce que les ports sont fermés. Les magasins vont se vider. Tu n'auras plus de vêtements, tu n'auras plus de nourriture. Tu n'auras plus de bois pour les constructions résidentielles et commerciales. Tu n'auras plus d'acier. Tout va s'effondrer. La plus grosse compagnie, parce que le syndicat des débardeurs, c'est une chose, mais tu as ce qu'on appelle la U.S. Maritime Alliance qui représente les employeurs des ports de l'Est et du Golfe des États-Unis, qui a déclaré qu'elle était en conflit avec le fameux Longshoremen's Association. Ça, c'est les débardeurs. La plus grosse compagnie, ça, c'est toutes des entreprises étrangères. Il n'y a pas une compagnie américaine là-dedans. C'est Européen et la plus grosse, Costco. Pas Costco le magasin, mais Costco comme ça. Shipping, c'est ici. Costco, Shipping Line. La plus grosse compagnie au monde. C'est elle qui est la plus importante de tout ce groupe de la U.S. Maritime. Et Costco appartient au gouvernement communiste chinois. OK? Donc, tu le regardes ici, là. Siège social Shanghai-Chine. Organisation mère Costco-Shipping. Fondée en 2016. Ils sont associés à l'État chinois. C'est une compagnie d'État chinois de shipping, d'exportation et de transport. Ça, c'est la compagnie majeure qui est impliquée dans le conflit avec les débardeurs. Le rêve de la Chine, c'est sûrement de donner une bonne leçon aux États-Unis et de l'écraser. Puis, d'ailleurs, toutes les autres entreprises sont des entreprises européennes aussi. On sait que à 99,999%, tu peux mettre ton 5 piastres qui te reste dans les poches, il t'en reste un, sur la victoire de Donald Trump. Puis, on sait que Donald Trump est un, plutôt un genre, comment on pourrait l'appeler, au niveau des affaires, veut renégocier toutes les ententes. Il l'a fait avec le Canada, il l'a fait avec le Mexique, il l'a fait avec plusieurs, avec plusieurs pays d'Europe et d'Asie. On pourrait le qualifier d'isolationniste un peu. Lui, il faut que ça soit fait aux États-Unis, il faut que ce soit les travailleurs américains qui travaillent en premier. Il dit, moi, je suis le président des États-Unis, je ne suis pas le président du monde entier. J'imagine que toutes les populations aimeraient ça avoir quelqu'un qui dit ça, de son représentant officiel, en chef, le plus haut poste, premier ministre au président, qui dit, non, non, moi, toutes les bullshit du globalisme, je n'en veux pas. Moi, je suis le président, ou le premier ministre du Canada, je suis le président de la France, et je vais commencer par m'occuper des intérêts de ma population. Ça, c'est ce que Donald Trump dit. C'est sûr qu'on n'aime pas ça. Puis on sait qu'il s'en vient. Quoi de plus fantastique qu'avant l'élection, d'amener un crash total. Ça va aller vite, là, cette grève-là, une semaine, deux semaines, trois semaines, bang, tu ne pourras jamais t'en remettre, les prix vont aller plus qu'au ciel, ils vont dépasser le ciel, puis la haute atmosphère. L'inflation va être « through the roof », comme ils disent en anglais. Puis ça va aller très, très mal. Puis c'est qui qui te dit que ça va aller très, très mal? Bien, regarde. Je vais te le faire jouer, le gars. Regarde. Ça, c'est l'image exacte. Regarde, tous les containers sur les navires, puis regarde ici. Tu vois? On va l'écouter. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'il avait à raconter? Laisse-moi retrouver. Le président. Un message. Ouf! Je peux te dire une chose. Un message qui fait glacer le sang. Si vous avez plus de 50 ans au Québec. Glacer le sang. OK. On va l'écouter. Ah, ça, c'est Harold Daggett. Ça, c'est le président du syndicat. Là, il est questionné par des journalistes sur la ligne de piquetage. Là, il dit, « Oh, là, vous commencez à réaliser c'est qui, les débardeurs, hein? » Les gens se foutaient de nous. Jusqu'à maintenant. Ah, là, vous réalisez que la chaîne d'approvisionnement vient de se faire démolir. Les voitures ne vont plus rentrer parce que les voitures arrivent aussi par bateau. La nourriture ne va pas rentrer. Les vêtements ne vont plus arriver. Tu sais combien il y a de gens qui dépendent de notre travail? Ils parlent à la petite journaliste qui est là, là. La moitié du monde dépend de nous. C'est le temps pour eux autres. C'est le temps pour Washington de mettre tellement de pression sur l'association des transporteurs, comme je t'ai montré. de s'occuper de nous parce que nous autres, ça fait 135 ans qu'on s'occupe d'eux autres. Et ils ne veulent pas partager. Oh, ils disent, « On en a plein d'autres. » Juste une question. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous ramener à la table de négociation? Écoute ben ça, mon chum. Tu le sais que ça ne va pas arriver. Oh, tu veux l'entendre? Qu'est-ce qu'il va me ramener à la table des négociations? Oh, OK. 5 dollars across the board for six years. All our containers. I want all our containers. I want all our containers across the board for six years. Oh, here, you want to hear it? 5 dollars across the board for six years. All our containers. I want all my containers of royalty 50-50 split. It all comes back to the ILA where it used to be. Ils disent, « Ouf! » Ils disent, « Je veux 50-50 de tout ce qui rentre. » Il n'y a pas de robotisation. Ils ne veulent pas de robotisation. Je te donne un exemple parce que tu sais qu'on s'en va tous vers ça et tous les emplois, autant que le blanc, que le bleu, ils vont disparaître. OK? Dans la plupart des ports, tu as des camions qui rentrent aussi, tu as d'autres véhicules et tu as des gardiens de sécurité qui sont au front, aux barrières. C'est eux autres qui relèvent tous les numéros de plaques minérologiques, tout ça, au niveau de la sécurité. Ce qu'on veut faire, c'est commencer à robotiser toutes les ports, c'est-à-dire que tu aurais des caméras qui prendraient en photo les numéros de plaques des véhicules qui rentrent. Donc, tu élimines tous ces emplois-là, déjà. Après ça, tu aurais plein d'autres robotisations au niveau de la manipulation, de tout ce qui se fait au niveau du remplissage et le vidage des bateaux et de la marchandise. Les autres, lui, ils disent, « Non, nous autres, on ne veut aucune robotisation. On veut sauver tous les emplois. » Puis, si jamais tu veux faire de la... On ne revient pas à la table. Il dit ça, c'est pour que je revienne à la table. Ce n'est pas réglé si je reviens à la table. Mais s'il ne me donne pas ça dès le départ, je ne reviens pas à la table de négociation. S'il faut qu'on soit dans la rue un mois ou deux mois, ce monde va s'effondrer. Va les blâmer, eux, viens pas me blâmer, moi. Ouf! Je peux te dire une chose, tu voulais ta surprise d'octobre parce que c'est comme ça, on a toujours une surprise d'octobre dans une année électorale aux États-Unis. Mais là, c'est ça. Puis, je peux te dire une chose, ouf! C'est tout le monde qui va y passer. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, l'occidental. Prépare-toi, mon chum. Je reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada